Non mais sans blague, qu'est-ce que vous foutez ? Je ne sais rien, je ne comprends pas ce qui se passe. Regardez-moi la jolie petite paire de fillettes si ce n'est pas fragile. C'est une blague le temps qu'il fait là ? Parce que sinon on n'est pas du tout équipé. Ici, quand il fait ce temps-là, on dit que c'est vivifiant. Ouais, ben Rome, quand il fait ce temps-là... Ouais, Rome, il ne fait pas ce temps-là déjà. Déjà, oui, exactement. Ça n'a pas dû arriver depuis l'air glaciaire. Ouais, mais si vous restez figés comme deux mémés dans votre barquette, mes petits bisous, vous allez forcément finir par vous les geler. Ouais, il a raison. Il faut bouger là. Il faut bouger là-bas. Bouge-toi si le cœur t'en dit. Te gêne pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Face à la puissance de la nature, les conquêtes de l'homme paraissent bien dérisoires. Non ? Il a voulu le bateau là-bas ? Ouais. C'est celui de mon copain ? Non, 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 c'est pas nous, ça. On l'a volé. Ah ouais, mieux, ça. Ça, ça vous dirait de faire un tour dessus ? C'est un bateau romain ? Ouais, un bateau de guerre. Oui, parce qu'on l'a volé aux Romains. Exactement. On est dehors la loi spécialisée dans le vol de bateaux de guerre, Romains. Mais c'est pas des uniformes d'officiers romains que vous portez ? Si. Si, parce qu'on les a trouvés sur le bateau, on les a mis. Mais vous êtes pas Romains ? Non, non, on n'est pas Romains. Je suis breton, moi. Ouais, moi aussi. On les aime pas, les Romains, mais... Mais nous non plus, on peut pas les blairer. C'est pour ça qu'on leur pique tout le temps des trucs, des fringues, des bateaux... Ils ont tué notre mère sous nos yeux, quand on avait 7 ans. Mais notre mère, elle venait de tuer 60 Romains d'un coup, en empoisonnant la nourriture d'un camp. Ouais. Nous, il faudrait qu'on se rende au camp fortifié qui est juste à côté du mur d'Adrien. Pourquoi faire un attentat ? Ils vous laisseront pas approcher, hein ? Non, mais on va se démerder avec les uniformes, ça va passer. Ouais, ils sont tellement cons, de toute façon. Notre frère, il dit qu'un jour, il dira à notre père qu'il part à la pêche, mais en fait, il partira attaquer un bateau comme celui-là, avec sa barque. Votre frère, il va attaquer un trirème avec une barque ? Ouais, il attend le bon moment, et il y va. Pour le camp, vous longez la côte par là, jusqu'au mur. Et au mur, vous longez le mur jusqu'au camp. Un nouveau pont-dragon ? Vous croyez que c'est bon pour nous, ça ? Tout dépend. Non, mais ça, tout dépend. Tout dépend toujours un peu. Mais tout dépend si le fils ressemble au père. C'est le même genre de taré. Est-ce que je sais, moi ? J'ai jamais vu le fils. Le père, c'était un gros drago, tout ce que je peux dire. C'est maintenant que vous vous demandez si c'est un taré ? Oui, parce que je vous signale que je veux me marier avec. Non, parce que s'il faut éviter à la Bretagne 30 ans de merdier, il faut peut-être le buter, votre nouveau roi, au lieu de lui servir à bouffer. Mais parce que vous allez le buter ce soir ? Déjà ? Voyons ce qu'il vaut, d'abord, il sera toujours temps de le buter après. Oh là là, on réfléchit avant d'agir. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous ai donné le pouvoir. Je vais pas vous le reprendre. Mais essayez quand même de pas devenir une tardeuse. Ah oui, Général. Ah oui, Général. Bon. Je pense que vous avez des tas de choses à vous dire. Ou pas. Mais de toute façon, c'est le protocole. Vous êtes obligés d'avoir un entretien privé. À l'intérieur. C'est le protocole, ça. Ah oui. C'est pour moi qui l'a inventé. Mais privé, ça veut dire sans nous ? Oui, juste les deux. Le nouveau Doug Spellerum et puis l'ancien, là. Enfin, l'ancien, je... Vous le prenez pas mal, hein ? Même moi, je peux pas assister. Sans nous, ça veut dire sans vous non plus. Essayez de vous tenir votre place. Déjà que vous les méritez pas. Ouais, c'est bien qu'on reste un peu dehors. Comme ça, je pourrais vous mettre une grosse tarte en plein air. Ça suffit. Ça suffit. Faut se parler. Parlons-nous. Elles sont belles, tes bagues. Celle-là, c'est quoi ? Un cadeau de l'Empereur. Ma femme. Et celle-là ? Un mariage. Quand j'ai été affecté ici, j'ai cru que c'était une punition. Et on m'a expliqué que c'était un honneur. Je prends toujours tout de travers. Et toi ? Moi, quoi ? T'as pas l'impression que c'est une punition ? Je... je saurais pas dire. Bah, c'en est une. Mais pourtant, j'ai rien fait de mal. Bah, je me doute. J'ai pas dit que c'était logique. Sinon... T'y conseille. Un mot sur les Bretons. J'ai tenu un journal. Presque tous les jours, à partir de la deuxième année. J'écrivais quelques lignes sur une tablette. À la fin, y'en avait presque 3 000. Fallait une tente exprès pour les stocker. Ça aurait été intéressant que tu les lises. C'est dommage. Pourquoi elles sont où ? Fondues. Fondues ? Y'a eu un incendie ? Ouais. J'ai foutu le feu à la tente. Tu regarderas derrière, y'a une grande flaque de cire. Figée par terre. Mais... Pourquoi vous avez fait ça ? Bon, c'était trop triste, ce qu'il y avait dedans. Ça donnait une fausse image de moi. Parce que je suis d'un naturel rieur. D'après ma grand-mère en Macédoine, quand j'avais 2 ans, j'étais blond, bouclé, et je souriais à tout le monde, même aux étrangers. Toi, par exemple, si tu m'avais connu quand j'avais 2 ans, je t'aurais sûrement souri. Tu sais comme j'ai détruit les tablettes. Tu tomberas peut-être sur des gens qui voudront savoir comment j'étais. Dis-leur ça. Blond, bouclé, toujours le sourire aux lèvres. Blond, bouclé, toujours le sourire aux lèvres. Toujours le sourire aux lèvres. Il est parti ? Il n'a pas fait de discours aux hommes. Non. Il est parti. Il n'a même pas voulu prendre ses bagages. Direct au bateau, comme ça. Et vous, vous ne l'avez pas suivi ? Il n'a pas voulu. En même temps, il n'avait pas l'air d'aller mal. Il souriait. Et... Moi, vous pensez qu'il faut que je fasse un discours aux hommes ou pas ? Là, les hommes, ils sont sous la teinte. Ils n'ont pas envie de vous voir pour le moment. Ils n'ont pas envie de me voir. C'est une mutinerie. Non. Non. Ils sont juste un petit peu... Trésoulés, c'est tout. Bon, là, il y a deux écoles. Soit vous les punissez pour qu'ils sachent tout de suite à qui ils ont affaire. Soit... Non, merci, merci, ça ira. Bon, venez avec moi. Faut que je vous parle. Allez, faut pas vous formaliser. Ah, il vous faudra peut-être un peu de temps pour les apprivoiser. Et vous ? Il va me falloir un peu de temps pour vous apprivoiser aussi ? Non, moi, je suis plutôt le bon gars. Et puis, j'ai une nature à prendre soin d'autrui. Je tiens ça de ma tante. Ah bon ? Oui, une femme exceptionnelle. Ah, c'est son petit caractère, attention. Je me souviens d'une fois, d'ailleurs... Oui, alors, ça vous me le raconterai demain. En attendant, il faut que je parte en mission d'espionnage. Alors, vous allez me trouver des vêtements locaux. Des vêtements locaux ? Voilà, pour moi et pour le centurion Apios Manilius aussi. Mais, enfin, je veux pas discuter les ordres, hein. Mais vous savez qu'on a des espions ici. Oui, oui, non, non, mais j'étais bien. Mais c'est comme bien juste d'arriver. Tant que je les ai pas apprivoisés, comme vous dites, je préfère pas trop leur demander des trucs tout de suite au gars, vous voyez. Remarquez, ça, ce serait tout à fait propre à les apprivoiser. Tux Peleron, qui fait son assiponnage lui-même... Mais oui, j'ai su rester, ça. Ah oui. Mes vêtements ? Ah oui, oui. Quand vous dites vêtements locaux, c'est locaux d'ici. Locaux d'ici ? Oui, locaux de Bretagne. Oui. Ah, là, oui. Attendez, attendez, qu'est-ce que c'est que ton brouille, là ? Comment ça, il a pas encore l'épée ? Oh là là, mais j'avais pas compris ça, moi. Vous comprenez jamais ce qu'il y a à comprendre, de toute façon. Vous êtes complètement à côté de vos pompes. D'après le dernier rapport des espions, l'épée est toujours plantée dans le rocher, voilà. Donc, vous nous invitez dans votre gourbi pour rencontrer le nouveau roi de Bretagne, sauf qu'il existe pas encore. C'est pas qu'il existe pas encore. Il est pas confirmé. Donc, alors qu'il est là maintenant, c'est toujours un pein de cul comme un autre. Oui, vous avez raison. Soyez pas trop de mon côté, on aurait l'air un peu couple à la con, à être tout le temps d'accord. Mais quoi, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Pein de cul, pein de cul, un type que je dois épouser dans les jours qui viennent, c'est encourageant. Mais qui est-ce que vous allez épouser ? Le nouveau roi ? Ah, ben d'accord. Il y en a qui ont déjà placé leur pion. Il y a même pas encore de roi qui a déjà une reine. Oui, ben je vous expliquerai. C'est pour la politique ! Oh non ! Non, c'est un mariage d'amour, on vous a dit. Ah oui, pardon. Oui, mais sauf que je le connais pas, alors comment vous expliquez ? Non, mais l'amour, ça s'explique pas. Et s'il retire pas l'épée, l'autre Kiki ? Mariage, ça tient toujours ? Bon, alors écoutez-moi bien, laissant la pisse. Premièrement, vous êtes peut-être en train d'injurier un roi désigné par les dieux. Essayez bien un truc dont il faut pas se foutre, c'est les dieux. Deuxièmement, si vous rentrez pas où vous migez en attente, on est pas prêts de nous servir le repas. Et moi, je crève de faim ! Ah non ! Ah non, non, mais le repas, c'est pas là. Donc j'ai dit que je pouvais vous préparer un encas juste pour vous, pour patienter, mais je sers pas les repas maintenant. Ah bon, j'ai un encas ? Ah, ben ça va. Ah ben ben, excusez-moi, les ramasses-merdes. Comme si j'avais rien dit. Je vous préviens, il faut pas vous attendre à des miracles. Ils ont fait une quête ou ils ont pas fait une quête ? Oui, ils ont fait une quête, mais bon... Mais bon, quoi ? Pour certains, ça va pas être la quête... Ça va pas être la quête courante ? Ah, ben vous voyez bien ce que je veux dire, non ? Ben non, désolé, non, on voit pas. Ceux qui ont pas réussi à se distinguer par un fait d'armes spectaculaire, on les prend pas, puis c'est tout, parce que ça va être compliqué. Après, tout dépend de ce que vous entendez par spectaculaire. Quelque chose que peu de gens peuvent faire. Quelque chose de rare. Quelque chose qu'on puisse écrire et qui impressionne les générations futures. Ah ouais, non, mais là, je préférais le franc. Je suis pas certain que les mecs se pointent avec des trucs qui impressionnent les générations futures. Les gars du coin, il faut l'admettre, c'est pas franchement ce qu'on pourrait appeler des flèches. Non, attendez, je les connais, eux. Vous les connaissez ? Bah, il me semble. Pourquoi ils gigotent comme ça ? Ils sont dans les orties ! Ça pique ! Qu'est-ce que c'est qu'ils vous ont balancé, là ? Du sable pilé. Du sable pilé. Qu'est-ce que c'est, ça ? On a pris du sable et on l'a pilé. Pour que le grain soit plus fin et que ça rentre mieux dans les yeux. Sauf qu'on l'a pilé trop fin et on dirait de la fumée maintenant qu'on le jette. Ouais, la prochaine fois on fera mi-fin. Et ça nous explique pas pourquoi ils nous ont attaqué. Ah mais regardez, c'est le barbu qui est venu parler des quêtes ! Ah ouais ? Vous êtes allés chez eux ? Bah, sûrement, s'ils m'ont déjà vu. Vous me souvenez pas ? Ah mais foutez-moi la paix ! J'ai traversé l'île en long, en large et en travers. Pareil en Aquitaine et en Armorique. Vous croyez que je me souviens de tous les trous du cul à qui j'ai balancé mon laïus ? Mais si, Caradoc, Havan, j'étais avec un putain de Shintok. Et moi c'était au Pays de Galles, à la ferme de mon père. Pellinor, un vieux tout cramingue, con comme ses pieds. Il vous a tenu la jambe pendant une plombe avec ses histoires de céréales ? Bah oui, peut-être. Mais pourquoi vous nous attaquez, du coup ? Mais on vous avait pas vu, vous. Comme quête, on voulait attaquer des Romains. Alors, comme ceux-là, ils ont des épées romaines. Oui, bah vous venez juste d'attaquer le futur roi de Bretagne. Chapeau. Ah merde ! Bah, du coup, c'est pas plus mal qu'on est foirés. Ouais, en même temps, ça vous a prouvé qu'on avait pas froid au ventre ? Aux yeux. C'est bon ? Aux yeux, pas froid aux yeux. Froid aux yeux ? Comment c'est possible, ça ? Bah si, à la limite avec du vent. Mais bon, si on a froid aux yeux, on les ferme. Ah oui, ça fait comme une sorte de seconde couche. Alors que le ventre, si on a pas son vêtement, on est marron. Ouais, carrément. Ouais, c'est pour ça, il faut se méfier quand même. Non ? Bonsoir, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ce patelin merdique, on se caille tout d'un coup, là ? Ça nous fait tous du bien. Ici, c'est connu pour être vivifiant. Il paraît même que tous les bretons se pointent ici pour la vivifianceté. Ouais, enfin, ils se pointent surtout pour essayer de retirer l'épée. Peut-être, mais aussi pour la vivifianceté. C'est quoi, là, le truc blanc par terre ? Quel truc blanc ? La neige ? C'est de la neige, ça ? Viens, on rentre à retour, on retourne à Rome. On va quand même pas rester dans un pays où il y a de la neige. Non, mais c'est rien, ça, c'est l'altitude. L'altitude, l'altitude, euh... Il faut dire aussi qu'autour du rocher, il y a comme une espèce de microclimat. Un microclimat, vous dites comme ça, vous. Moi, j'appelle ça une malédiction. Bah, ça y est, la revoilà, la fameuse malédiction. Ça, c'est votre côté druide, ça. Pardon, mais le fameux microclimat, c'est votre côté con. Parce qu'il faut pas être bien malin pour comprendre que ça fait 20 ans que l'épée est coincée dans ce rocher, 20 ans qu'on n'a pas droit et que les dieux ont maudit la région. Il y a de la neige toute l'année. Mais forcément qu'il y a de la neige toute l'année, puisqu'il y a un microclimat. Zut ! Zut, excusez-moi, le truc là-bas, en haut, c'est pas le rocher, ça ? Ah, si, si, exactement, ouais. Il y a de la neige partout, là. Viens, on rentre à Rome. Ah, mais casse l'ambiance, celui-là, c'est fini ou pas ? Et quand on se promène, on profite et on emmerde pas les autres. Allez, on se casse avant de perdre un orteil. Je préfère être un grouillon à Rome que chevalier ici. Ah, parce que vous êtes déjà chevalier, vous ? Ah, bah, ça va vite. Bon, vous allez m'attendre là. Vous vous attendez là, mais pourquoi ? Parce que j'ai pas envie que vous soyez là, me regardez, si jamais ça foire, je veux être tout seul. Dites pas ça, vous allez vous porter la poisse ! Si vous êtes pas vaillant, les dieux risquent de pas vous reconnaître et de bloquer l'épée. Attendez, moi là, je reviens. Je viens juste pour regarder. Je me disais aussi, je trouvais bizarre que vous soyez pas encore venus. Je crois ! Rien ! Et si jamais je foire ? Y'a pas de raison. Ouais, mais si jamais je foire sans raison. Allez-y, on verra bien. Non, mais partez, partez, vous me foutez le trac à me regarder comme ça. Oh, bah non, quand même. Non, mais vous vous foutez le camp, c'est tout. Dans une taverne, vous êtes sûr ? Comme endroit secret, vous avez rien trouvé de plus... De plus quoi ? Je sais pas. De plus secret ? En tout cas, c'est une taverne où y'a pas de rhum. Ouais, ouais. Recruter des chevaliers au bistrot, c'est quand même pas top prestige. Oui, et bah c'est ça ou dehors. Un endroit de saccaille. Non, non, mais c'est bon, la taverne, ça va très bien. Non, mais elle est bien, cette taverne. On commence à pas mal la connaître, nous. Vu qu'on maîtrise le terrain, on vous filera un coup de main. Ouais, on va placer les mecs, faire une file d'attente. Dehors, on peut... Non, non, mais ça va, merci. Marquez, ce serait pas bête, vu le paquet de monde qui risque de se pointer. Ouais, on vous arrange les tables et tout. Ceux qui remernent le monde parce qu'ils ont pas été choisis ou quoi que ce soit, on les dégage. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. C'est qui déjà, ces deux glans ? Qu'est-ce qu'ils foutent, là, à nous suivre ? Tu les guérras pendant le recrutement ? On se fout. Ouais. Pour me les farcir longtemps, ceux-là. Donc, si je comprends bien, nous, on bouffe pas. Mais pourtant, si, si, normalement, il n'y a pas de prévu. Bah, il est où ? Vous êtes sûr ? Bah, je suis sûr, ça fait deux jours que ça parle de bouffe, d'en venir y en avoir quelque part, hein. Ah, euh... Dites, voilà, on se posait la question pour la bouffe. Quelle question ? Bah, il y en a. Oui, il y en a. Des pleines mâles. Ça sent même pas le feu. Y a rien qui cuit ? Non, y a rien qui cuit, mon con. Non, c'est que du séché. Que du séché, parce que ça se conserve et que ça se remballe. C'est-à-dire que ça, ça se remballe ? C'est un repas pour le roi de Bretagne, oui ou non ? Seulement, si jamais votre roi de Bretagne, il n'arrive pas à retirer l'épée, il n'est donc pas roi de Bretagne. Donc, quand il sera ici, avec l'épée dans les mains, je sortirai la bouffe. Sinon, je remballe tout, je ramène ton carmélide. Ah, bah, d'accord. Le roi de Bretagne, il a le droit de bouffer, et nous, on ne mérite pas. Ah, bah, oui, mes petits trous de cul. Si le roi n'est pas là, vous rentrez à bouffer chez vous. Non, non, mais on a marre de goinfrer des soi-disant chefs de clan sous potesse qu'ils sont importants. Non, mais s'ils sont importants, ils ont les moyens de se nourrir tout seuls. Non, mais oh, et moi ? Je ne bouffe pas non plus, moi. Bah, si, vous. On ne peut vous servir, mais... Si ça ne vous dérange pas de manger devant eux qui vous regardent... Bon, en tout cas, on n'a rien à manger. Je ne comprends pas. Il n'est pas là, le roi Arthur ? Si, il est là, le roi Arthur, sauf que ce n'est pas lui qui va vous auditionner. C'est qui, alors ? C'est vous ? Oui, pourquoi on ne vous revient pas ? Euh, bah, ça dépend. Vous êtes qui ? Qu'est-ce que ça peut foutre qui on est ? Puisque c'est le roi Arthur qui nous a désignés pour vous auditionner à sa place. Et pourquoi il ne les fait pas passer lui-même, ces auditions ? Il est fatigué ? Il les fait. Il les fait à une autre table. Parce que vu le monde qu'il y a, on est obligé de s'y mettre à plusieurs, voyez-vous. Ah, ouais. D'accord. Donc, en fait, c'est au pif. Suivant comme ça tombe, on se retrouve soit à la table du roi, soit à celle des sous-fifres. Et qui vous dit qu'il n'est pas plus sévère que nous, le roi ? Vous avez peut-être plus de chances d'être choisi comme chevalier à notre table qu'à la sienne ? Même après vous avoir traité de sous-fifres. Ah, mais c'est sûr que sous-fifres, ça ne joue pas forcément en votre faveur. On va s'efforcer de rester objectif. Une petite question. Si vous devez nous donner l'adjectif qui vous définit le mieux. Déterminé. Déterminé. Non. Fouille, merde. Pardon. Fouille, merde. Fouille, merde. C'est messieurs. Alors, j'avais un saucisson aux herbes et une carafe de cachet-nez. J'ai bon ? Allez-y. Et hop là, c'est parti. C'est lequel, le roi Arthur ? Allez, chut ! Il est ici à quoi il tombe ? Pardon, mais c'est dingue. Vous avez sauvé tout ce monde-là en si peu de temps. Qu'est-ce que vous appelez en si peu de temps ? Le premier, j'avais sept ans quand même. Ah, mais attendez, mais d'accord. Oui, mais vous n'avez pas commencé là, quand j'ai demandé. Non, pourquoi ? Il fallait vous attendre ? Non, 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 pas du tout. Mais de toute façon, même en ayant commencé à sept ans, ça reste tout de même très impressionnant. C'est mon seul but. Sauver des gens. Très bien. Parfait. Et vous seriez prêt à vous mettre au service d'une fédération ? Oui. Le seul truc, c'est que je suis un chevalier solitaire. Ça, j'y tiens beaucoup. Un chevalier solitaire, d'accord. Et très bien. Mais est-ce que ça va bien... Est-ce que ça va bien coller avec le projet, du coup ? Parce que je ne cacherais pas qu'il y a tout de même une petite idée de... Une communauté, oui. Non, non, c'est bon. Du moment que tout le monde est bien au courant que je suis un chevalier solitaire, ça ne me dérange pas. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Non, vous avouerez que... Je bite rien, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Vous êtes un homme courageux, manifestement. Après, vous avez peut-être une conception un peu personnelle de l'indépendance, mais ça, ça vous concerne. Sinon, simplement pour finir, si je vous demandais de choisir le qualificatif qui vous définit le mieux, loyale. Ça vous va ? Oui, ça, ça, ça va toujours. Les deux laits de chef, c'est pour ces messieurs ? Mais attendez, je comprends pas. Vous avez à compliquer le fait d'armes, en fait. Aucun. Aucun. Les faits d'armes, c'est quand il faut sauver des mecs et tout. Par exemple. Bon, ben, non. Mais vous avez quand même l'intention de devenir chevalier. Non plus. C'est ce que je vous explique depuis trois quarts d'heure. J'en ai rien à foutre de devenir chevalier. Moi, ce qui m'intéresse, qui est un nouveau roi qui chapeaute tout le système, c'est d'être en affaire avec. Oui, non, mais vous avez quand même écouté notre topo sur la fédération. Ouais. Je vous ai pas coupé au plein milieu, parce que bon... Mais effectivement, ça me concerne pas votre bordel. Vous vous réunissiez pour faire des fédérations, jouer aux cartes. Ce qui compte, c'est que ce soit moi qui vous fournit son pute. Je vous demande pas grand-chose. Et si vous deviez choisir l'adjectif qui vous définit le mieux ? Idéaliste. J'ai une miche de pain et un assortiment de fromage sec. Est-ce qu'ils ont besoin que je recharge en boisson ? Absolument. Ouais. C'est ça que vous avez fait ? Foute la trouille et des bandits ? Je les ai définitivement chassés de la région. Ouais, mais sinon, quand le roi vous a demandé un fait d'arme, vous avez fait quoi ? Mais... Je viens de vous le dire. Non, mais attendez. On se comprend pas bien, là. Le roi, ce qu'il cherche, c'est des gars qui ont pas froid au pied. Froid aux yeux. Oh, mais non, mais froid nulle part. Au pied, aux yeux. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de trimballer des mecs frileux. Parce que des fois, faudra bosser dehors, même en plein hiver. Ce sera pas le moment de venir réclamer des couvertures, je vous préviens. Si vous craignez le froid, c'est à vous de vous équiper, mon petit pote. On n'est pas marchand de fringues, donc. Il est vrai que je crains le froid, mais je suis toujours suffisamment habillé. Ah, ben voilà. Ça, c'est bien. Ça, ça veut dire que je suis capable de me prendre en main. Faut nous parler de ça, plutôt que vous bandiez à la con, là. Ça intéresse que vous, votre truc personnel. Dernière chose. C'est quoi déjà ? Si vous avez... Si vous deviez... Ah oui, ça y est. Si vous deviez trouver le sédatif qui vous correspond le mieux, vous diriez ? Le tilleul. Parfait. Parfait. Tout à l'heure, j'ai écouté la table de derrière. Il y en a un qui a répondu courageux. Courageux ? Mais c'est complètement débile. C'est con, lui, ou pas ? La dégustation charcutrice est là. Va falloir me faire de la passe parce que rien que les saucissons, il y en a 28 sortes. Allez, un plat ! Attention. Non, si vous trouvez un... C'est rien, hein. Si vous trouvez un adjectif, l'adjectif qui vous définit le mieux. La Bretagne. La Bretagne, c'est pas un adjectif, la Bretagne. Ah bon ? Non, c'est pas un adjectif, là. Bah... Régional, alors ? Régional. C'est pas un adjectif non plus ? Je sais, ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce que... Vous vous considérez comme quelqu'un de... Régional, donc, d'accord ? Mais ça veut dire quoi ? Vous vous sentez proche de vos terres ? Est-ce que j'ai du mal à saisir le truc, là ? De façon régionale, on est tous plus ou moins. Ouais. Après, je sais pas si c'est ce qui me définit le mieux. Voilà, mais c'est un peu ça que je veux dire. Parce que là, avant, Régional, vous êtes sûrs que vous voulez répondre ça ? Non. L'adjectif qui me définit vraiment le mieux, c'est le plancton. T'as trouvé quelque chose de propre, toi ? Ouais, honnêtement, sans être pessimiste, hein ? Ouais, pareil. En même temps, bon... J'suis tellement crevé que j'pense que j'ai du mal à me faire une idée objective du truc. Pareil. Le dernier, là, sérieux, j'ai failli lui aligner une beigne. Mais tu vois pas... Les nerfs, quoi. Moi, j'suis allé couper du bois. Couper du bois ? Quand ça ? Tout à l'heure. Je suis sorti pour pas craquer dans tout le monde. Je suis tombé sur des bûches dans l'arrière-cours. J'ai fait du petit bois. Ça m'a fait du bien. Ouais, en tout cas, j'peux te dire que je suis content que ce soit fini, parce que je... Pouh, j'peux plus. Encore, derrière, comme j'ai l'eau ! Alors, attention ! Attention, hein ! S'il paraît que le représentant du monde paysan doit venir s'entretenir avec le nouveau roi, hein, j'sais pas où il est, j'sais pas... Méfiez-vous ! Méfiez-vous, hein ! Non, mais, parce que le représentant du monde paysan, ils sont là, ils s'en ont plein le cul, mais quelque chose de bien prononcé. Il a intérêt à se montrer coopératif, le nouveau roi, parce qu'il pourrait bien se faire botter l'oignon. Hé, hé, regardez-moi ce petit fromage. Des années, des années de travail ! Et pour en arriver où ? Un système qui s'essouffle ! Qu'est-ce que c'est que ce cirque, hein ? Là ! Regardez-les, ces gros fumiers. Ils sont pas en train de mâcher ? Ils ont volé la nourriture dans les caisses ! Mais pas du tout ! Ce sont des biscuits personnels que j'ai la délicatesse de partager avec mes camarades. C'est sa marraine qui les fait. Et on a été bien contents de les trouver. Fumiers ! Pardon, mais, enfin, ils sont quand même un peu secs, hein. Ils sont pas secs, ils sont vieux. Ils sentent la pisse, aussi. Hein ? Notez que ça n'enlève rien nos gestes. C'est une remarque, hein, rien de plus. Non, enfin, si c'est ça, moi, je m'en fous, hein. Oui, tant que vous voulez pas. Pas de nouvelles du roi de Bretagne. Non, je dis ça parce que j'espère que vos biscuits, vous, profitent, parce que c'est sûrement tout ce que vous aurez. Pas de roi de Bretagne ? Enfin, pour le moment. Il était en train de tirer sur les puits comme un taré. Tout bien, il est y trouvage, le chemin d'ici. Non, ils sentent vraiment la pisse. Loin de moi, l'idée de manquer de respect à votre marraine. Fumiers ! Je peux en avoir un, mon biscuit à la con. Non, messire, il faut mettre le haut là tout de suite, sinon c'est la famine. Il vient juste d'arriver. Mais justement, c'est maintenant qu'il faut secouer les rognons, sinon ça part tout à volo. Regardez-moi ces petits navets. On doit se lever, nous, le matin. On nous encolle jusque-là. Rens la gueule, rend la gueule, rend la gueule. Un jour, qu'est-ce qui va se passer ? Pas de drac ! Nous autres, on demande quoi ? La considération ! Du pognon, on avait dit. Non, mais attendez, non, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Si, la considération ! Pardon ? Moi, je suis peut-être un peu inattentif, parce que je dois subir de fortes pressions dues à ma condition, mais j'ai très bien entendu qu'on voulait du pognon. Merci. Venez pas nous prendre pour des mongols. Regardez-moi, cette mise de pain, combien j'ai à payer, moi, cette mise de pain ? Alors, merde ! On n'en a pas encore du pognon, on vient juste d'arriver. Ah, vous venez d'arriver dans un fameux merdier ! Voilà, des fourches dans le gras du cul ! C'est ça que vous allez ramasser comme cadeau de bienvenue ! Ce soir, je rentre à ma ferme, j'empoisonne toutes mes bêtes, même les petites, je fous le feu en méricotte et je tue ma femme ! Mais pour quoi faire ? Mais je sais pas ! Regardez-moi cette bulle ! J'ai affilé cette saloperie de fromtons pendant des mois et des mois ! Résultat, il est dégueulasse ! Pourquoi ? Parce que je suis nul en Provence ! Merde ! C'est nous ! Vous en êtes sortis tout seuls ? Ah, euh... Eh ben, vous tombez bien. Parce qu'il faut qu'on se casse, nous. C'est des types du gouvernement, ils vont s'occuper de vous. Voilà, et honnêtement, il n'y a pas mieux placé qu'eux. Ils nous feront un compte-rendu. Voilà. Mais là, mais qu'est-ce qui se passe, là ? C'est quoi, de la tisane, là ? Je me remets en rône ou bien ? Oui, on est déjà indispensables. Oui, mais on va quand même commencer par commander à bouffer. Oui. Ça va mieux ? Regardez le morsif que vous aviez coincé dans le gosier. Ça s'est aggloméré comme une sorte de... de bruit. J'ai failli m'étouffer à cause de votre pute de marine ! Pourquoi aussi en mettre autant à la fouet dans la bouche ? La peur de manquer. Bonsoir. Euh... Oui ? C'est quel sujet ? Ben... C'est-à-dire, j'ai rendez-vous avec Léo Dagant de Carmelide. C'est pas vous ? Tout dépend. Tout dépend de quoi ? Ben... C'est sûrement de ça, hein ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ben... Je suis flotté de votre accueil. Non, faites pas attention. Le fait que vous ayez l'épée, ça signifie qu'on n'est plus obligés de manger les biscuits de la marraine du roi d'Armorique. Hé, ce qui n'enlève rien à votre exploit, hein ! Allez ! Envoyez à vous ! Hé, 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 hé ! Voilà ce que j'en fais, moi, de ces biscuits de merde qui sont de la pisse ! Non, mais attendez, je comprends pas ce que vous faites, là. Comment ce que je fais ? J'ai rien dit. Ben justement, quand c'est à vous et qu'on vient de faire un passe-jarrêt, vous annoncez le tour suivant. Le tour suivant ? Je dis quoi ? Ben, vous annoncez le nombre de points et vous comptez faire sur 14 tours. Ben, qu'est-ce que j'en fais, moi ? Non, ben, c'est une estimation. Vous dites à la louche. Bon, ben, 6. 6 ? Ah ben, mon vieux. Quoi, ça fait trop ? Ah ben, c'est vous qui voyez, hein ! Ben, annoncez 6 alors que votre voisin de droite vient de faire deux passes-jarrêt d'un coup. Faudra le monde en avoir dans le slip, hein ! Voilà ! Le voisin de droite, c'est moi ? Ben, oui. Je viens de faire deux passes-jarrêt d'un coup, moi ? Oui. Alors, j'ai une question. C'est possible de faire deux passes-jarrêt sans le faire exprès ? Ben, évidemment, j'arrête pas d'en faire, moi. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Moi, j'en fais pas un, soi-disant. Alors, pour les autres, c'est passe-jarrêt par-ci, passe-jarrêt par-mi, et je te renvoie la politesse. Et moi, comme par hasard, pas, hein ! Faudrait voir un passe-fout dans la gueule du monde. Non, mais vous, vous êtes le lance-bûche. Qu'est-ce que vous foutez avec des cartes ? Je suis quoi, moi ? Le lance-bûche ? Vous, vous distribuez et vous comptez des points. Vous devez pas avoir des cartes ? Non, mais c'est n'importe quoi, là ! Et les points, on les avait comptés, au moins, ou on jouait plus une heure pour des pruneaux ? Vous pouvez pas vous les compter vous-mêmes, vos points ? Il faut forcément qu'on vous tienne le zizi ! La troisième annonce, c'est quoi des... Je crois que j'ai ça, moi. Jarrêt souple. Ah non, alors c'est pas ça. Qu'est-ce que vous avez, alors ? Un lance-jarrêt ? J'en sais rien. Un jarrêt sifflé. J'en sais rien. Un bijarrêt. J'en sais rien. Un mi-jarrêt ? J'en sais rien. Un charret. J'en sais rien. Un bjarret ? J'en sais rien. Non, mais faites-moi, Broca. Ah ouais, mais non, là. Là, vous avez rien. Merde ! Je vous aurais bien présenté votre futur, mais elle dort. Honnêtement, vu la gourde, ça peut largement attendre demain. Père, vous pouvez pas la mettre au ralenti. Moi, pour la petite histoire, je suis votre beau-frère. Je dis ça pour préciser que, pendant que certains bricolent des liens du sang à la dernière minute, y'en a d'autres qui sont naturellement légitimes. En lui, il veut mon pied dans les noyaux, le beau-frère. Vous êtes le frère de sa future femme. Non, je suis le mari de son actuel demi-sœur. Ma demi-sœur ? Ouais. Je devrais pas trop la ramener avec ça, d'ailleurs, parce que... Elle peut pas vous blairer. Ah bon ? Votre père a buté le sien. Alors, euh... Mais c'est des vieux trucs, ça. Mais qu'est-ce qu'il a à ramener ça sur le tapis, là ? Vous foutez une ambiance de merde, c'est tout ce que vous faites, mon pauvre ami. Pardonnez-moi, c'est peut-être à force de machonner des trucs séchés. Je sais pas si je préférais pas les biscuits de la marraine de l'autre con, finalement. L'autre con, là, il pourrait vous les mettre dans la gueule, hein, les biscuits de sa marraine. Ah non, vous allez pas commencer. Ouais, non. Arrêtez, ça sert à rien, quoi. Et vous, si on a envie de gueuler, on fait encore ce qu'on veut, non ? Ouais, on marche pas au sifflet, nous. Mais fermez-la, nom de nom. Tiens, écoutez le petit lèche-cul. Quoi ? C'est pas une critique, mais normalement, c'est à moi de failloter. Restez sur vos plates-bandes, mon vieux. Attention, euh... On veut bien être gentils, mais va pas falloir commencer à filer des ordres. Ben, si. Quoi ? Les dieux ont décidé que je serais roi de Bretagne, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir envisager de faire ce que je vous dis, oui. Tôt ou tard. A moins que vous ne teniez à vous mettre les dieux à dos. Deus minimi placet. Seuls les dieux décident. Non, mais... Comment ça va ? On parle pas le latin. On a les notions, quoi. On peut pas... On peut pas dire qu'on... Voilà. On peut pas dire qu'on peut 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 dire qu' c'est vous oui enfin ça dépend c'est vous qui c'est vous le nouveau roi de bretagne oui d'accord et vous vous êtes la fille de léo d'agrand oui c'est avec vous que je dois me marier tout à fait oui 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 et a priori comme ça à chaud je pourrais vous convenir enfin oui c'est à dire comme ça à chaud je peux pas je veux dire personne n'aime la nouveauté quoi mais 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 attention vous êtes vous êtes tout à fait charmante si ça peut répondre à votre question à l'origine j'étais sorti pour lâcher une caisse mais quand on vous voit comme ça dans le clair de lune on n'a pas envie de bousiller le tableau je vais aller louffer à l'intérieur pour emboucaner les autres fumiers profitez profitez le plus beau dans les histoires d'amour c'est le début c'est le début c'est le début Sous-titrage ST' 501 ... 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